... Importé par Mathieu D'Aguzon-Garros au ras des granges en 2011, Diamond Green effectue en 2014 sa quatrième saison de montant en France, tandis que sa production précédente s'illustre partout en Europe et même aux Etats-Unis. Invaincu en trois courses à deux ans, dont le prix de la rochette, groupe 3, Diamond Green a enchaîné trois deuxièmes places au meilleur niveau international à 3 ans sur 1600 mètres. Associé à Gary Stevens, bloqué à la corde, Diamond Green termine deuxième de la poule d'essai des poulains. Anthony Spius, Byron pour la victoire, avec American Post à l'extérieur, à 100 mètres du poteau, Anthony Spius qui fait une grosse faute, cela profite American Post, American Post qui s'impose, Diamond Green est deuxième. Encore dauphin des St-James Palastex à Ascot, il prend une nouvelle deuxième place dans le prix du moulin de l'onche. Anthony Spius à 50 mètres du but, Granita et Eric Legris qui vont s'imposer dans ce prix du moulin de l'onche. Ce cheval m'a été toujours très cher au cœur parce que c'est quand même un produit Lagardère qui a adoré son cheval. Malheureusement, c'est son dernier craque avant qu'il disparaisse. Je ne pensais jamais l'avoir. Bon, on l'a eu après évidemment, après quatre saisons, trois saisons en Irlande. Il y a une année 2014 qui est quand même pour nous très intéressante parce qu'il a plus de 42 ans à l'entraînement en France. Donc j'espère qu'on aura des résultats escomptés. Surtout que là, pour le moment, tout ce qu'il a fait à l'étranger et dans tous les pays du monde, on va dire, il a été assez performant avec des deux ans, des trois ans, des chevaux qui ont duré. Donc on espère. Ce cheval produit quand même des chevaux avec de la taille en général, une très belle épaule. La deuxième production, je trouvais beaucoup plus trempée. On y a mis un peu de tout comme jument, des juments de vitesse, des juments de distance, des juments d'obstacle même. Et apparemment, il a répondu présent par rapport au modèle qu'on lui présentait. Issue de sa toute première génération, l'excellente police Schwartz d'Achenz a gagné groupe 3 à deux ans et conclut deuxième de la Breeders' Cup Juvenile Philly. Elle fait partie d'une vaste production internationale qui a remporté plus de 50 courses en 2013. Les premiers produits français Yearlings en 2013 se sont distingués sur les Rignes. A la brisope de Saint-Cloud, un neveu de Nakous a été vendu 75 000 euros à Mandor International. En octobre à Deauville, un neveu de Caine d'Argent a fait tomber le marteau à 35 000 euros pour Christophe Ferland. En novembre au Lyon d'Angers, c'est en vue de l'obstacle que Guillaume Maquerre a acquis pour 15 000 euros un frère de Jotrace. Merci beaucoup. Monsieur Maquerre. S'il faudra attendre 2015, bien sûr, pour voir les premiers Diamond Green français à 3 ans sur les haies, 2014 verra sa première génération de 2 ans et faire sur les pistes où ils sont très attendus. Diamond Green fait la monte à 2 500 euros à Radébranche dans le jeu.